Amis des simulateurs de vol et des balades à travers le monde entier, bonjour et bienvenue à vous pour une nouvelle vidéo qui, à l'occasion de la sortie d'une nouvelle opus sur les consoles Xbox, va revenir aux origines d'une des plus longues sagas de l'histoire du jeu vidéo, je parle de Flight Simulator. Et tout commence au début des années 70. Bruce Hartwick étudie alors l'informatique et l'électronique tandis que Stu Moment fait des études en vue de devenir aviateur et c'est dans le cadre de leurs études sur le même campus, celui de l'Illinois, qu'ils vont faire connaissance. Bruce va alors travailler, dans le cadre de sa thèse, sur un projet de simulateur de vol en temps réel pour l'ordinateur central dénommé PDP-11. Et ce sera pour les deux hommes l'élément déclencheur. Enthousiasmés par les différentes possibilités liées à la technologie développée par Bruce, ils vont créer tous les deux au début de l'année 77 une nouvelle société qui s'appellera Sublogic, dénommée ainsi car Bruce travaillait à l'époque sur un appareil appelé Sublogic Circuit. Ils commenceront d'abord par produire des modules d'aide à la création graphique avant de décider en 78 de se consacrer à l'écriture de programmes pour Apple 2 et TRS 80, les ordinateurs les plus répandus à l'époque. Et puis en 79, ils sortent leur premier programme sur Apple 2, Animation Package 3D Micro Computer Graphics, dénommé A2-3D1, un logiciel pour générer des graphismes 3D. Dans ce logiciel était inclue une démo de ce qu'on pouvait faire avec ce produit et qui peut être considérée comme la première démo de ce qui deviendra quelques mois plus tard Flight Simulator. Et au tout début de l'année 80, ils vont sortir A2-FS1, l'acronyme pour Flight Simulator 1. Il s'agit donc de la toute première version de Flight Simulator. Sur Apple 2, les graphismes sont donc en fil de fer et en noir et blanc. L'affichage représente une surface totale de l'ordre de quelques centaines de kilomètres carrés. La simulation était basique avec un seul avion disponible. Le jeu sera ensuite porté sur TRS 80, mais la machine étant moins puissante que l'Apple 2, cette version sera un peu simplifiée au niveau graphique. Le jeu sera très bien reçu à sa sortie et se vendra d'ailleurs très très bien. 30 000 exemplaires étant écoulés deux ans après la sortie, pour un jeu quand même qui reste assez pointu. Six mois après la sortie de Flight Simulator, ils vont décider d'acquérir un avion, un Cessna 150, pour affiner encore la précision de leur simulation. Il faudra attendre décembre 83 pour voir la deuxième version de Flight Simulator sortir enfin sur Apple 2. Cette fois-ci, plus de graphisme en fil de fer pour le sol, mais c'est bien un paysage en 3D face pleine qui va s'afficher devant vos yeux. Une petite prouesse pour les capacités des 8 bits de l'époque. Autre nouveauté, cette fois-ci on peut survoler certaines régions des États-Unis qui ont été modélisées de façon réaliste. Et on aura également la possibilité de rajouter d'autres régions à l'aide de datadiscs. Avec Flight Simulator 2, une nouvelle étape est franchie. La presse sera dithyrambique et le jeu se vendra encore mieux que la première version. Il va être adapté en 84 pour les autres 8 bits de l'époque en vogue aux États-Unis, à savoir le Commodore 64 et l'Atari 8 bits. Notez bien qu'il n'y aura aucune conversion pour les Amstrad CPC et autres ZX Spectrum, ces ordinateurs étant très confidentiels aux États-Unis. En 86, le jeu sera porté sur les ordinateurs 16 bits de l'époque, l'Amiga et l'Atari ST. Une des grandes nouveautés sera la possibilité d'afficher plusieurs fenêtres simultanément pour avoir plusieurs points de vue en même temps. A noter également la possibilité de jouer à plusieurs avec un modem. Les graphismes seront également grandement améliorés, le gap étant très grand avec les versions 8 bits, tout comme la maniabilité qui va grandement profiter de la présence d'une souris sur ses ordinateurs. Et voilà, il s'agira ici des dernières versions publiées exclusivement par Sublogic. Mais là, vous allez me dire, à quel moment Microsoft est-il intervenu ? Eh bien, revenons quelques années en arrière. Dans les années 80-82, Microsoft a contacté Bruce Hartwick. Ils avaient apprécié la première version de Flight Simulator sortie sur Apple II et ils voulaient avoir un Flight Simulator AE sur IBM PC. L'affaire est conclue et Microsoft Flight Simulator 1 sortira en novembre 1982 sur IBM PC. Cette version sera fortement améliorée par rapport à la version Apple II avec notamment un tout nouveau moteur graphique et un système de temps variable. Cette version servira de base à la version de Flight Simulator 2 publiée par Sublogic sur les ordinateurs 8 bits. Et cela sera le début de nombreuses nouvelles versions de Flight Simulator sur les compatibles PC. L'histoire de Flight Simulator basculera définitivement en 1988. En effet, Bruce Hartwick décide de quitter la société Sublogic pour fonder la Bruce Hartwick Association en gardant avec lui la licence Flight Simulator. Il continuera alors à faire grandir la franchise. Il développera notamment des versions pour la FAA, la Federal Aviation Administration, la plus grande agence de régulation du trafic civil aux Etats-Unis. Et il continuera en parallèle à faire de nouvelles itérations de Flight Simulator sur IBM PC pour le compte de Microsoft. En janvier 1995, la collaboration entre les deux allaient encore franchir un palier avec le rachat de la compagnie par Microsoft, Bruce Hartwick restant dans la boîte comme consultant. De nombreuses autres versions seront développées les années suivantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune de ces versions. Et enfin, en 2020, une nouvelle version développée par les Français d'Asobo Studios sortait sur PC avec cette fois-ci le monde entier à portée de vol. Le jeu sera un énorme succès et une prouesse technique assez exceptionnelle. Le jeu arrive en juillet 2021 sur les consoles séries de Microsoft. Et en 40 ans, on se rend compte de l'extraordinaire avancée technologique qui a pu avoir lieu. Allez, on se retrouve tout de suite pour une petite revue de presse. Alors, je n'ai pas trouvé de test de Flight Simulator 1. Donc, on commence directement avec le test de Flight Simulator 2 dans sa version Commodore 64 et Apple 2. Le test a été fait dans le tilt d'avril 1985. C'était dans le cadre d'un dossier comparatif entre différents simulateurs de vol. Donc, ils terminent leur test en disant « Ce simulateur de vol est le meilleur que nous ayons testé. La réaction ultra rapide des commandes, la représentation en trois dimensions du décor, vu de votre cockpit, allié à une rapide succession des images et les possibilités quasi inépuisables font de ce logiciel un must que l'on ne peut que chaudement recommander à tous les possesseurs d'un Apple ou d'un Commodore 64. Et si on regarde à la fin du dossier, on peut voir effectivement Flight Simulator 2. Il n'y a quasiment que des 6 étoiles partout dans les différentes colonnes. Et on voit aussi que c'est un des plus chers, si ce n'est le bleu plus cher, puisqu'à l'époque, ça coûtait quand même 700 francs. Voilà, ce qui fait plus de 100 euros de nos jours, sans compter l'inflation. Donc, c'était vraiment un logiciel très très cher. C'était vraiment une vraie simulation. Alors, on se retrouve ici, toujours pour le test de Flight Simulator 2, mais dans sa version 16 bits, ici sur Atari ST. Le test a été effectué en mars 87, soit deux ans plus tard. Et c'est toujours dans le cadre d'un dossier, un dossier comparatif, entre les différents simulateurs de vol de l'époque. Le test ici fait quand même trois pages, ce qui est assez impressionnant. Donc, ils terminent leur test en disant, les autres versions n'en demeure pas moins exceptionnelles, etc. Un logiciel fabuleux qui comblera les plus exigeants. Et si on regarde toujours le petit tableau récapitulatif à la fin du dossier, on voit Flight Simulator 2, qui ressort très nettement par rapport aux autres simulateurs de vol, puisque c'est toujours le seul qui dispose à chaque fois du maximum, à savoir 6 étoiles dans toutes les catégories. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur les origines de Flight Simulator. J'espère que le contenu vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.